Les consultations publiques sur le projet de loi 51 qui vise à moderniser l'industrie québécoise de la construction s'amorce. Sébastien Desvoix continue par contre de s'élever pour dénoncer la réforme à venir. Oui, cette réforme qui est proposée par le ministre du Travail, Jean Boulay, qui risque de nuire à la performance de l'industrie, estiment certains, qui compromet l'expertise régionale, qui ne s'attaque pas non plus à la sous-utilisation des travailleurs actuels. C'est ce que conclut une étude qui a été commandée par le Conseil provincial des métiers de la construction. Projet de loi qui, au départ, veut décloisonner les métiers de la construction et donne le feu vert à la mobilité interrégionale des travailleurs. Mais l'étude confirme qu'on fait fausse route, que l'effet sera négligeable. Francis Gosselin est économiste. L'enjeu de la polyvalence, pour moi, est complètement marginal. Ce qu'il faut travailler, c'est sur l'achalandage. C'est un enjeu de gestion, un enjeu de commande publique, un enjeu de planification des travaux, bien plus que d'avoir des peintres qui font du carrelage, qui est un peu anecdotique. Donc, je pense qu'on fait un peu fausse route. Bon, Sébastien, il y a des travailleurs qui ont manifesté ce matin devant l'Assemblée nationale. Oui, qui s'est terminé au cours des dernières minutes. Quelques centaines de travailleurs, notamment de la FTQ de construction, il n'y a pas à dire, ces consultations s'amorcent sur fond de grogne syndicale. Et on s'inquiète au niveau des travailleurs, des répercussions, notamment sur la mobilité interrégionale des réactions. Le projet de loi, ce qu'il vient faire, bien, c'est qu'il vient de dénaturer l'employabilité régionale en permettant à tous les travailleurs de la province de Québec de venir travailler dans les régions administratives. Nous, on veut un équilibre. À compétence égale, on veut que les gens de région travaillent en premier. Là, c'est des règlements, tu vas avoir n'importe qui sur la construction. Pour nous, premièrement, je suis un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La mobilité provinciale, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Ça voudrait dire que moi, en tant que payeur de taxes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne pourrais plus travailler dans ma région. Si une entreprise qui pogne un contrat majeur vient par chez nous, ça veut dire qu'il peut amener toute sa main-d'oeuvre. Bon, et la plus grande polyvalence qui est demandée aussi aux travailleurs, ça représente un enjeu de sécurité important, estiment les travailleurs, un enjeu de sécurité qu'il ne faut surtout pas négliger. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir.